On apprend auprès des Américains qu'a priori, la Corée du Nord fournit des armes à la Russie. Apparemment, les sanctions occidentales se sont un coup très dur porté, il faut le dire. A l'industrie militaire russe, faute de composants, de pièces détachées, eh bien Moscou peut se réapprovisionner à réparer ces blindés qui ont été endommagés et se tourneraient donc, vous l'avez dit, vers Pyongyang. Voilà ce que révèle en tout cas un article du New York Times qui s'appuie sur des renseignements des services américains. La Russie achèterait donc des millions d'obus, d'artillerie, des roquettes. Mais ces informations déclassifiées, elles ne détaillent pas exactement de quel type d'armement il s'agit ni quand est-ce qu'il a été acheté. Alors, pour certains experts, la Russie se tourne donc vers la Corée pour se réapprovisionner. Et c'est là en fait le constat de difficulté évidente de son industrie militaire, de ses problèmes grandissant à soutenir son offensive en Ukraine. Et d'ailleurs, cet été, on a même l'ambassadeur de Russie à Pyongyang qui affirmait que Kim Jong-un pourrait envoyer des travailleurs coréens pour reconstruire les infrastructures qui ont été endommagées dans les régions de Lugansk et de Donetsk. Parce que depuis le début de la guerre, l'arsenal russe s'est considérablement affaibli. Oui, c'est ça. Nous avons par exemple les chars russes qui sont considérés comme l'un des points forts de l'armée. Et cet été, le cap du millier de tanks côté russe perdu a été franchi, selon les experts. D'ailleurs, chaque jour, on a le Kiev indépendant qui répertorie les pertes russes. Et regardez, selon le journal, ce serait même plus de 2000 chars russes qui auraient été perdus. Alors, on garde tout de même en tête qu'il s'agit d'une guerre, une guerre d'informations également. Et ces informations, elles nous proviennent donc de Kiev. Oui, alors, on l'a vu, la Russie se réapprovisionne auprès de la Corée du Nord. Pas seulement. Oui, c'est ça. On apprenait il y a quelques jours que l'armée russe aurait également équipé son armée de drones venus là, de l'Iran. Alors, on peut y voir également peut-être un signal de faiblesse de l'armée russe, la Corée du Nord, l'Iran, deux pays qui, on le sait, sont largement coupés du commerce international.